Gout morgen, allez yyden, les yuschoa aujourd'hui l'éloi nishmat david benfortuna mazal fritna devora bat ester ainsi que lehatslachat ita iben iri tait omer benshochan nazi, vous souhaitez, vous recevez une prochaine étude de Mishnah, contacte le 5 minute éternel. Nous vous étudions m'essayez de la répergidale de Mishnah zaïna, moudar anamichaviro, ve enloma yonchar, hollech esse alachenvani ve omer ishploni, moudar mimeni anaa ve eni yodah mae esse, ho noten lo, uba ve notel mize. On a une personne qui a été, moudar anamichaviro, il a interdit à son ami de profiter de lui, tu profites plus jamais de moi, tout ce que tu vas profiter, chez moi c'est interdit mais ils sont emmenés d'air, d'accord, et je peux tellement confondre avec des gens qui s'énervent, mais je sais que ça existe quoi, des gens qui, à tout bout de champ, ils maudissent, et ils jurent, et ils interdissent, d'accord, et j'ai connu des gens qui sont pas parlé pendant, des frères qui sont pas parlé pendant 20 ans, c'est triste quoi, combien de temps on vit sur Terre pour ne pas se prendre la tête ? On vit combien de temps sur Terre pour consacrer 20 ans de sa vie, j'ai pas parlé à mon frère parce qu'une fois il m'a blessé, c'est dur, c'est une mentalité un peu difficile quoi, enfin bref, là n'est pas le sujet, j'espère que... Quelqu'un il a interdit à son ami, à son voisin de profiter de chez lui, maintenant ce qui se passe, c'est que c'est son frère et qu'il a, autant qu'il a le sang chaud, il a aussi le sang chaud pour voir la peine de son frère, et qu'est-ce qu'il a ? Et l'autre il a pas de quoi manger, il a des difficultés, maintenant il a, moi j'ai prononcé mon adhère, tu profites pas de moi, sur un coup de tête, je suis fâché, mais j'ai de la peine, j'ai un cœur sensible, et alors quoi ? Il a dans le compte crevé de faim le pauvre, il a pas de difficultés, qu'est-ce que je fais ? C'est ce qu'on va parler maintenant dans notre Mishnah, la prochaine Mishnah avec des solutions, alors premièrement, la solution la plus simple, c'est que je vais chez l'épicier, où est-ce qu'elle a l'habitude d'acheter à manger, et je lui dis, oi 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 oi, Un tel, il a, j'ai fait une idée, je me suis discuté avec lui, qu'il profitera pas de moi, mais le pauvre, mais je sais pas quoi faire, parce qu'il a plus de quoi manger, le chenvani il entend ça, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, il comprend que je le stimule à faire quelque chose, Le chenvani il pourra aller lui donner à manger, il va lui faire un petit panier pour cette semaine à 250 shekels, après il me dit, regarde, regarde, j'ai payé 250 shekels, tu veux en rembourser, j'ai le droit de rembourser. Le chenvani, il lui donne et puis après il revient et il récupère de chez moi. Mais attention, le bartender précise qu'on parle qu'une fois que je ne vais pas envoyer le chenvani pour aller payer. Strictement pas, je n'ai pas le droit de l'envoyer le chenvani pour aller donner à manger et que je le rembourse. Si je lui dis donne lui et je te rembourse, alors maintenant puisque c'est moi qui veux te payer, tu es mon chaliard pour payer. Il n'a pas le droit de profiter de moi, il est en train de profiter de moi. Là on parle que le chenvani le fait en se fondant sur le fait que je serai assez droit et honnête pour le payer, bien que je ne sois pas engagé selon les règles du projet de Mishpat, selon les règles de la juridiction, parce que je ne l'ai pas dit de le faire. Donc une fois qu'il a payé, je n'ai pas dit paye lui et je te rembourse. De lui et je te rembourse. Je lui dis, comprends qu'il y a ici un besoin et lui il paye. Et en fait il faut que le chenvani quand il revient, je peux lui dire en théorie, bon, je t'ai dit de payer, je t'ai dit de donner, mais je ne t'ai pas dit que j'allais payer. Si Alpi, Din, je ne suis pas obligé de lui payer, alors j'ai le droit de lui rembourser parce que dans ce cas-là, il a pété mon chaliard pour payer. Je l'ai stimulé à payer, après je lui rembourse aussi. D'accord ? C'est clair ? Même principe, Aya Betolivnot. La nécessité c'est de te dire, ce n'est pas que pour la nourriture on est en train de crever de faim, mais même si c'est des besoins, malgré tout d'autres besoins importants, comme Aya Betolivnot, il avait sa maison à construire, Gdé Rolikdor, il avait sa barrière qui est tombée, du coup ça faisait entrer des étrangers qui pèderont chez lui, Sade Rolikdor, il avait son champ qui a poussé, mais il n'avait pas les moyens d'aller payer les poalim, les employés. Oleh Kheitzel à poalim, je peux partir, je vais aller chez des poalim, chez des artisans. Et je leur dis, telle personne, il est moudard de moi, il n'a pas le droit de profiter, mais ils sont nés d'ailleurs de moi. Je ne sais pas quoi faire, parce que je sais qu'il a un besoin, le pauvre, j'ai la peine pour lui, mais moi je ne peux pas payer, sans rien dire de plus. Eux, ils comprennent tout seuls, et donc ils vont aller travailler pour lui, et puis ensuite, ils reviennent ensuite me voir chez moi, et je leur payerai, parce que de nouveau, je ne suis pas obligé de le faire, de le rembourser, puisque je ne suis pas obligé, donc ils n'étaient pas à mes shlichim pour le faire, et dans ce cas-là, je devrais payer, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlach HaKol, Salam.